L'arrivée de la 1.17 entraîne avec elle la mise à jour de certains textures packs, ou même la création de textures packs, tous plus beaux que les uns que les autres. Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de textures packs 1.17. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous présenter 5 textures packs, certains destinés au PVP, certains destinés au build, et même un pour les petites configurations. Y'en a pour tout le monde. Actuellement, sous vos yeux, vous voyez une maison qui va me permettre de vous présenter tous les principaux items et entités de Minecraft. Je vous montre d'abord le tout avec le texture pack de base, pour que vous puissiez comparer avec les autres packs de textures dans la vidéo. Trêve de blabla, c'est parti pour la présentation de 5 textures packs spécial 1.17. Bonne vidéo ! Ah oui, et au fait, mon pack de textures préféré se trouve à la fin de cette vidéo. On commence avec le pack de textures Minecraft. Alors c'est un peu sombre, toutes les couleurs, vous voyez un peu la végétation, etc. Je trouve le pack de textures assez sombre, et du coup, ça donne un côté médiéval, ça donne un côté assez ancien, que j'aime bien. On peut voir la cobble, on peut voir le bois, qui sont assez détaillés. Il ne faut pas une grosse configuration pour ce texture pack-là. Là, on peut voir du coup les animaux, donc le lapin, la chèvre qui change, je pense, un tout petit peu. Et puis, les animaux qui sont quand même assez drôles, en vrai, à regarder. Quand on rentre dans la maison, voilà, alors on voit un peu tout ce qu'il y a de nouveau de la 1.17. J'adore aussi les minecarts, ils sont très très beaux et très très bien faits. C'est pareil, la table d'Enchant, elle est vraiment nickel. Le livre, avec les écritures à l'intérieur, c'est vraiment bien fait aussi. Et voilà, le design du coffre, qui, en effet, me paraît assez cool. Ils auraient peut-être juste dû changer le design, du coup, de l'Underschest, mais bon, c'est pas très très grave. C'est vraiment un pack de textures destiné, je pense, au build assez médiéval. Néanmoins, je pense qu'on peut faire des choses assez... Qui se rapprochent, par exemple, des années 90 ou quoi, avec ce bois-là. Et le damier de la cuisine aussi, qui me paraît assez bien. Et voilà, ensuite, on a un squelette, on a un creeper et un zombie. On voit un peu tous les mobs qui sont, je pense, assez bien designés. Certains font vraiment peur, comme la witch, elle est vraiment vraiment bien faite. Et puis le pire aussi, le pire est très bien fait. Le piglin ne change pas beaucoup. Je suis même pas sûr qu'il change, en fait, le piglin. Mais c'est assez bien fait. La métisse aussi au sol, je sais pas si vous avez vu, mais je la trouve très très belle. Donc, par exemple, là, la bibliothèque, est une bibliothèque assez vieille. C'est vrai que c'est un pack de textures, comme je vous ai dit, qui paraît assez vieux, en fait. Mais, même le lit, hein, même le lit paraît assez vieux. Donc, en fait, c'est des couleurs ternes. Et je trouve qu'il est vachement beau dans ce sens-là. Par exemple, là, vous pouvez voir aussi l'arbalète, la hache, et puis la pioche aussi, qui sont assez traditionnelles, en vrai. Mais avec une touche de réalisme. Et puis, enfin, l'épée. L'épée qui ressemble à l'épée de certains jeux. Ça fait une épée assez designée et on dirait pas du Minecraft. Et ça, c'est sympa, ça change aussi. On est sur un autre pack de textures Allusion. Alors, ça, c'est aussi pour les petites configurations. Ça, vous pouvez vraiment l'utiliser. Là, c'est très clair. C'est très, très clair. Et c'est aussi pour le PVP. Donc, en vrai, on voit pas non plus énormément de différence. Ils ont quand même changé quelques trucs. Mais surtout, pour le PVP, il est vraiment cool. Et puis, c'est vrai qu'il est très, très clair. Là, vous pouvez voir les joueurs, etc. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait. Et sinon, niveau configuration, ouais, petite configuration, ça fait très, très bien l'affaire. Après, les animaux, par exemple, le lapin ne change pas beaucoup. Je pense qu'ils changent même pas du tout. Pareil pour la chèvre. La chèvre ne change pas. Pareil, là, on voit le bois, etc. C'est plus lisse. C'est pas forcément le pack de textures que j'utiliserais tout le temps pour faire de la construction ou pour jouer comme ça. Par contre, pour le PVP, je pense qu'il peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, vous allez voir les armes qui sont vachement bien adaptées. De toute façon, on retrouve, même avec les armures, mais là, on retrouve un peu les teintes. La laine, la laine est très, très bien. La laine est très, très belle. Et même la laine irait bien avec le pack de textures précédent, je trouve. Avec le pack de textures Minecraft. Donc, vraiment, non, vraiment, super beau. Le villageois qui change pas. Et puis là, le cuivre. Alors, le cuivre, ils ont essayé de faire voir les différentes teintes qui semblent, au premier regard, pas super belles. Et, enfin, je suis pas super fan juste du cuivre. Les animaux, voilà, les animaux, c'est vraiment du simplissime. Mais c'est pour éviter, voilà, pour vous, les petites configurations et tout. Et, voilà, c'est vraiment plus simple. Pareil pour les minerais, hein. Pour les petites configurations et le PVP, c'est ce qui ressort vachement. Pour le PVP, il faut des performances. Et ce texture pack-là, il vous apportera de la performance. Voilà, le lit, un peu changeant, c'est vrai. Et puis l'arbalète avec les outils, l'arc. Et puis les potions, les potions assez petites. Et regardez, on va douter l'arme. Voilà, l'arme, c'est typique du PVP. Elle est toute petite pour bien voir en combat. Vraiment un pack de textures PVP qui est plutôt cool. Ensuite, on passe à Giklus. Donc, Giklus, c'est un pack de textures assez connu quand même. Enfin, moi, je l'utilisais, je sais, déjà avant. Il est pas axé super build. En fait, il change un peu le jeu. Il change le jeu sans le dénaturer. C'est surtout ça. Là, on voit que c'est vrai que les textures sont un peu retravaillées. Même la texture de la dirt, du blé, des arbres. C'est un peu retravaillé sans pour autant dénaturer complètement le jeu. Même la chèvre ne change pas du tout. Les animaux changent. Tout ce qui est cochon, etc., ça change un peu. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas forcément dénaturé. Les armures sont pas mal. Voilà. J'aime bien le côté un peu sombre dès que t'ouvres un dundershest ou un coffre. Ils ont changé aussi les panneaux, d'ailleurs. Pareil, la laine est vraiment belle. Je trouve que la laine est vraiment belle. Vous pouvez faire des cuisines vachement sympas. Mais je vous dis, c'est pas forcément un pack destiné au build, en fait, dès la première utilisation. C'est plus un pack de textures pour une survie et tout. Je le vois bien pour une survie, pour un truc assez chill. Mais forcément, il n'est pas axé build. J'en ai d'autres qui sont axés build, en tout cas. Voilà, il change pas beaucoup les nouveaux meubles. Surtout le piglin que j'adore. Il est vraiment très très bien fait. Le piglin, la witch et le... Ouais, mais même le pilleur est super beau. Même le pilleur est super beau. Et puis là, on voit les minerais, donc le diamant. Vous voyez la métisse ? La métisse qui change pas trop non plus, vraiment pas. C'est des outils aussi. Les outils que je trouve assez sympas dans ce texture pack-là. Et les potions. Ouais, les potions brillent bien. C'est plutôt beau. Les coffres sont très très beaux aussi. Vous voulez voir qu'on va looter une épée. On a Winter Medieval. Alors là, évidemment, c'est du médiéval. C'est plus axé build. Évidemment, si vous voulez faire des trucs médiévaux, des builds médiévaux, ou des... Je sais pas si c'est sur un serveur médiéval ou quoi. C'est vrai que là, ça change beaucoup. Là, ça change beaucoup. Et ça peut vraiment apporter du médiéval au jeu. Et quelque chose de réaliste en termes de médiéval. On voit même le blé. On voit les arbres. Ça fait vraiment médiéval. C'est éterne. Le médiéval, c'est assez éterne. Et la chèvre. La chèvre qui change. La chèvre qui change de texture. Assez grise. Et puis bon, après, on voit tous les autres animaux. Le verre. Le verre que j'aime vraiment beaucoup. Le verre est très très beau. L'armure en or à droite. Vous la voyez aussi, elle est très belle. C'est ce que je peux reprocher au texture pack. C'est peut-être l'ouverture des coffres. Je trouve que... Enfin, quand tu ouvres ton coffre et que t'es à l'intérieur de ton coffre, tu vois pas forcément la ligne du haut. Mais la ligne du haut qui permet de poser d'autres objets et d'autres items. Enfin, c'est pas ce que je préfère en fait dans le texture pack. Le villageois qui change énormément. Ils ont essayé d'apporter un réalisme fou. Vraiment faire voir que c'est un homme quoi. Après les mobs. Alors là, les mobs, j'ai pas de coup de cœur particulier. Mais je trouve qu'ils sont vraiment pas meufs en fait. Le blesse n'est pas... Alors le blesse, c'est ce que je trouve le moins terrible. Là, c'est vrai que la spider est pas mal. La spider est pas mal et puis... Voilà. La métiste. La métiste aussi a beaucoup changé. Ils ont donné un côté à la métiste, je trouve, moins brillant. C'est un concept aussi. Ça peut être assez cool en fait dans certaines maps. Ensuite, on a les autres items. Donc là, les autres items, pareil, ça change pas vraiment. Il y a juste l'œil de l'ender qui change beaucoup et qui jaune maintenant. On dirait un peu l'œil de Sauron. Les Shoker Bucks, c'est ce que je trouve vraiment beau dans ce texture pack là. Les Shoker Bucks ont vraiment une utilité de build. Ils ont vraiment une utilité de design. Ils sont vraiment super beaux, vous les voyez. Et je les ai pas tous mis. Donc ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, pardon. Et puis enfin l'épée. Donc là, l'épée typique médiévale. Vraiment épée typiquement médiévale. Tu vois bien une grande épée. Comme à l'époque quoi. Pareil Jolly Craft pour les petites configurations, c'est plutôt cool. J'aime bien l'eau de Jolly Craft. Elle est super belle. Et puis ça donne un autre aspect de Minecraft. Voilà. Il y a une époque où en fait ces textures packs là étaient vachement utilisés sur Minecraft. Et là bon, voilà. Je me suis dit si on le remettait, c'était plutôt cool. En plus, ils changent le design de la chèvre aussi. Qui est du coup maintenant plus grise. Assez sombre. Mais en même temps, en fait, l'herbe est claire. Et c'est vrai que le bois est très sombre. Donc quand tu fais une maison là, comme j'ai fait là. C'est vrai que ça peut donner quelque chose d'assez sombre. Mais je le trouve vraiment beau. Le bois, je trouve vraiment le bois bien fait, etc. On peut vraiment faire comme dans les cales d'un navire. Si vous faites par exemple, je ne sais pas, du build. C'est vraiment axé pour le build aussi. Mais si vous faites du... Ouais, un navire sur une map ou quoi. Et là, vous pouvez utiliser vraiment cette texture pack qui est assez bonne. Pour faire des cuisines aussi d'ailleurs. Les cuisines sont très belles. Rien que le damier blanc et noir. J'aime vraiment bien. Avec cette texture pack, ça rend super bien. Alors voilà. Ce qui peut me gêner un peu sur ce texture pack là, c'est que je ne retrouve pas forcément le cuivre en fait. Le blaze change beaucoup. Le blaze, ils l'ont complètement changé. Complètement métamorphosé. On ne voit que la tête. La witch est très très bien faite. Le drone aide aussi. Je le trouve vraiment très beau. Les minerais, bon bah ça passe aussi. Les minerais, ce n'est pas ce que je préfère le plus sur ce texture pack là. Mais vraiment, niveau design, bois, etc. Je trouve que ça donne quelque chose de plus en fait. Pareil, Tarmela ne correspond pas forcément au texture pack. Mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, le dernier texture pack, Overgrowth. Le texture pack que je préfère de cette liste. Il est vraiment très beau. Et moi qui est fan de médiéval, qui adore build du médiéval, c'est un texture pack que je choisis. Et que je recommande je pense pour du médiéval. Forcément, il y a les traditionnels. Mais en tout cas, pour ce qui est de la 1.17. Celui-ci est vraiment très beau. Le blé est très haut. Ce qui peut donner, bah en fait, beaucoup d'utilité, de design en fait au blé. Et de relief, etc. Et je trouve les animaux super bien fait. Genre cochon, vache et mouton sont super super bien fait. L'asalé est un peu plus sombre je crois que dans le texture pack de base. Pareil, il est glace, j'aime vraiment bien. Les armures sont vraiment pas mal aussi. Et ce que je préfère, c'est le coffre. Vraiment, les coffres sont sublimes. Mais genre vraiment. Les bougies. Les bougies, bon, on ne change pas vraiment de texture pack à un autre. Ça reste toujours près le même design. Et est-ce que je préfère dans ce texture pack là ? Et ce que j'adore, c'est vraiment les meubles, vous allez voir. Alors on a le cuivre qui n'est pas forcément dénaturé non plus, donc ça va. Mais voilà, celui-ci là, il est vraiment beau. Et en fait, on a différents, alors là on voit un carquois au squelette, mais on a différents creepers, différents mobs. Là j'en ai fait spawn un, et du coup vous n'en voyez qu'un. Et voilà. Mais voilà, pour les arachnophobes, c'est pas terrible, c'est cette énorme araignée. Là oui, j'ai super bien fait, le piéager aussi. L'enderman donne un côté assez glauque. Et j'aime bien. C'est assez clown, etc. Je trouve ça, voilà, ça donne un peu plus de... T'as un peu plus peur quoi, voilà. Là les items sont vraiment propres aussi, je les trouve super sympas. Les potions aussi sont vraiment belles. Et puis on a les shulkerbox, les shulkerbox qui sont super beaux. Je les trouve super bien designés. Et enfin l'épée. L'épée du coup là qui, quand elle est lootée au sol, elle est vraiment différente. Elle est très très belle. Plaquée au sol comme ça, elle est vraiment belle. Donc vraiment, Overgrowth, c'est le pack de textures que je recommande. Parce que je le trouve super beau. Après, vous faites ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire le pack de textures que vous avez préféré. Faites-moi en commentaire un top 5 de vos textures packs de cette vidéo-là. Celui que vous préférez à celui que vous aimez le moins. Et voilà. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je trouvais ça important de faire un petit top 5 de textures packs. Pour que tout le monde voit un peu les textures packs qui sont un peu à la mode. Là, c'est vrai que ça a été assez axé, assez médiéval. Mais c'est ce que j'adore personnellement dans les textures packs. C'est tout ce qui est médiéval. Donc là, j'ai été servi. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ciao ! N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas, et à liker. Et puis je fais aussi des lives sur Twitch. Donc pareil, vous pouvez me rejoindre. Le lien dans la description. Et puis, ciao ! Voilà. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501